Oh putain il est fort ! Oh il est fort ! Il est fort ! Oh putain ! Bah oui il est super fort ! Eh salut les chevelus ! Alors on se retrouve encore une fois pour un let's play sans spoil sur Ghost of Tsushima. J'ai pas mal avancé alors au niveau de la première région, je pense que j'ai presque tout fini. Enfin c'est vraiment vraiment bien bien nettoyé tout ça mais bon il reste toujours des petits mongols qui traînent. Alors ici on a une quête bleue. Donc je te propose qu'on la fasse ensemble les quêtes bleues. En fait c'est pour trouver des nouvelles armures. Ah les petites cinématiques c'est très agréable ça. Kojiro était un chapeau de paille. Il était tellement cruel et redoutable que même ses frères finirent par se retourner contre lui. Ah ouais il était badass quoi. Ah ce qui serait cool c'est qu'on ait juste un chapeau tu vois pour faire des combos. Les esprits de la mort furent si surpris par Kojiro. Qu'ils bénirent son armure et lui furent cadeau d'un bras infatigable. D'accord ? Un ordinateur infatigable, il est devenu un guerrier de légende. Ah les arfoires qui sont magnifiques hein franchement. En salidant au mongol, ils ont repris Kojiro dans leur rang. Et on fait le serment de vous tuer. Ah bah merde alors ! On était pas au courant de ça. Kojiro vous fera l'honneur de vous affronter en duel. Ah bah je veux bien. Pour obtenir ce privilège, vous devrez d'abord vaincre les 5 chapeaux de paille qui se sont alliés. Ah c'est cool putain c'est nouveau ça. Ah c'est un dossier qui vous attend de la liberté d'envoi de ville. Et qu'ils se servent au dinosser. Alors soit c'était le combat que j'ai déjà fait, le duel. Soyez prudent surtout. Les 6 lames de Kojiro. Comment ça 6 ? Je crois que c'était... Ah oui non mais 5 plus Kojiro. D'accord. Ah ouais ! 5 qui ont mis à jour maintenant pour les détails. Alors. Ah bah il y en a que j'ai déjà terminé mon pote. Ah oui ils étaient durs ces combats hein. Ah voilà là il y a un petit point d'interrogation mon gars. Et là aussi. Et là aussi putain ça m'emmène. Ah oui d'accord si ça m'emmène au nord. Bah je connais pas. Allez viens Nobu. Ah ouais la téléportation fait que c'est la nuit. C'est pas con hein. Par contre on voit mais alors que Dalla. Ce que je vois c'est que ça brille ici. Moi je veux du bois de je sais pas quoi. Bambou voilà. Duel sous la chute d'eau. Bah là je peux chuter d'un moment à l'autre en fait. Ah bah oui. Et bah voilà. Il y a un putain de ravin. Est-ce qu'il faut descendre tout en bas ? Ouais je sais pas. Ah bah oui quand même. Ok d'accord. Allez on va s'accrocher avec le grappin. Ah j'adore faire ça. C'est trop stylé. Ah non. Oh putain. Oh mais qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi tu t'es pas accroché mon pote ? Il est là-bas. Il est là-bas c'est sûr. Oh putain ça a l'air épique mon gars. Ouais ça va être vraiment dur comme combat c'est clair. Putain le mec il me remercie et tout. Non mais c'est vraiment le code d'honneur là. On est à fond. Wow. Allez c'est parti. Tu vas le sous la chute d'eau. Ils sont chauds. Ils sont vraiment chauds ces ennemis là. Ah ça fait tellement Sergio Leone. Les westerns tout ce que tu veux. C'est magnifique. Ah et là comme d'habitude. Il attend bien et... Clic. J'adore. Alors je peux pas utiliser de kunai là. C'est mort. Ah putain il est rapide. Il est rapide. Par contre je peux utiliser des attaques célestes là. Brisage de garde. Non c'est mort. Putain il va falloir peut-être que je pense à me garder. Voilà ça c'est bien. Les contre-attaques ça marche bien. Quand c'est rouge je pourrais pas. Alors l'esquive parfaite ça marche bien aussi. Allez attaque célestes dans ta gueule. Petit dialogue. J'adore. Ta gueule c'est moi qui le fais en premier. Allez go. Oh pas mal. Pas mal cette attaque. Comment t'as fait ? T'es un enfoiré. Dégage. Oh putain tu voulais faire quoi ? Ah t'es chancelant t'es chancelant. Ah bah c'est t'es chancelant. Go. Ah ouais non mais elle est trop bien cette attaque. J'ai envie d'avoir la même. Hop sur le compte je vais te parer. Encore. Bah là nickel. Ah ils ont un schéma d'attaque complètement différente mais c'est génial. Tu vas attaquer en rouge ou en bleu ? Ah ouais ça va il était pas trop dur lui mais peut-être parce que j'ai été préparé. Les premiers défis j'étais pas prêt. Franchement ça surprend. Ils sont hyper techniques j'adore. Allez donne moi tes provisions et puis next. Ah c'est la forêt de bambous mon gars. Ah là là c'est trop trop bien. Mais les décors de ce jeu sont hyper variés. De toute façon ce jeu je ne trouve pas de défaut. C'est pas compliqué. Je trouve aucun défaut à ce jeu. C'est très simple. C'est le meilleur jeu de la PS5 pour l'instant. C'est sûr et certain. Ah vas-y les yeux fermés. Si tu le vois d'occasion ou autre chose vas-y. Duel des vagues brisées. Alors c'est nous qui allons nous briser le dos. Si je continue stop no boost. Voilà putain c'est chaud. Ah il est sur ses... D'accord il est derrière ces espèces de petites presqu'îles là. Petites îles même. D'accord. Alors c'est chaud non ? Alors peut-être. On a peut-être pas le temps de faire le temple. Mais c'est cool de découvrir les temples en tout cas. Ah confrontation vas-y on va se confronter là direct. Alors toi... Alors attends j'ai acheté une compétence où je peux en enchaîner deux là comme ça en confrontation. Alors attention. Ah il a pas feinté et il y a pas un deuxième ? Si il y a un deuxième voilà. Ah ah c'est trop bien. Ah tu vois que j'ai toujours ma posture de démon. Je vais peut-être pouvoir te la mettre là aujourd'hui là. Te la mettre dans la vidéo bien sûr. Là je récupère les provisions. Il faut pas que je me fasse toucher quoi. Ah putain t'es mort va ! Alors on va faire des assassinats du coup. Dans la fumée. Voilà j'ai décidé de me spécialiser dans les assassinats avec la fumée. Vas-y encore, encore. Je suis Dark Vader moi. Il t'arrête quoi ? Dojo. Vas-y. Bim, bam, boum. T'es mort. Hop je pars. Bim. Toi je te pars aussi. Voilà. Attention. Ah putain mais pars derrière. Mais t'es vraiment une tepue. C'était toi la tepue là. Vas-y. Ah il était tellement effrayé. Le gars il est tombé. T'as vu j'adore. Et le gros, le gros, le gros. Bim. Bam. Et boum. Les gros ils sont ultra facile quand t'as la bonne position en fait. C'est génial ici. Toi vas-y on va t'assassiner là parce que c'est bon tu me foule. D'accord je suis donc je suis tombé sur un événement mais complètement différent. C'est chipper j'ai pas compris. Ah mais ouais mais clairement c'est un événement quoi. Ah c'était lui. Ok c'est pas un mec que j'ai buté ça. D'accord des traces de sang. Là-bas il y a des coquelicots. Et oui récupéré. Elle appartient au temple de Kushi. Et c'est quoi ? Oh une relique. Petite statue précieuse qui appartient au temple de Kushi. C'est stylé. Ah c'est tellement beau putain. Ah mais j'y suis jamais allé moi la pagode de Kushi. Bordel de merde. On va pas voyager tout ça si. Attends faut que je batte ce mec d'abord. Voilà bon il est en face de moi mais alors va falloir sauter là. Comment ça confrontation encore ? Vous allez me foutre la paix ouais. Ah d'accord c'est un chapeau de paille mais c'est pas le même. Mais c'est pas lui. Mais les chapeaux de paille ils sont chauds quand même. Bon lui il t'est pas chaud du tout. Il t'est chaud pour mourir. Toi t'étais seul tout toi. Y'a personne avec toi ? Ah oui mais t'es un grand fou en fait. Tu m'attaques tout seul. D'accord. Ce qui est cool c'est que je peux me déplacer super vite maintenant. Tout en ayant les coups t'actives là tu vois. Mais bon. C'est bien franchement. Voilà les compétences là. Ça change beaucoup de choses au gameplay. Ah ça descend. Yes ça vas-y. Qu'est-ce que c'est beau. Ah il va être là-bas. Il va être là-bas. Fais voir. Ouais bah il est pile en face. Ok vas-y il est pile en face. Il est là il est là. Il est en train de pêcher ce con. C'est un grand honneur de vous rencontrer sur le sable. Ah ah chapeau de paille. Il est honoré. Ah mais par contre j'adore. Ils sont trop 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 dans l'honneur. C'est trop bien. C'est pas des mongols. Il joue encore sur le côté différence ronin samouraï quoi. Tu vas pas t'en tirer comme ça pied tendre. Clic. Petite attaque chargée mon gars. Tu t'y attendais pas hein. Enfoiré va. Oh oh. Oh mais t'es un fou. Mais t'es un fou. Attaque du ciel et du soleil là. Je sais pas beaucoup que je la bâtisse comme ça. Ah oui non mais j'ai pas de... Oui à chaque fois j'ai le... J'ai le réflexe de faire des camis là. Pas des camis. Des kunai. Mais il est fort lui. Ah non. Ah oui je peux pas le... Ah ouais il a des attaques de fou. Oh là là je vais peut-être carrément mourir avec lui. T'as moitié fort. Ah t'es encore t'es encore. Vas-y viens. Ah non j'aurais dû en profiter mais quel con. Oh j'ai rien esquive du tout enfoiré putain. Attaque du ciel et du soleil. Hop là hop là hop là rien du tout. Rien du tout hop là. Moi aussi je me prépare. Petit dialogue. Rendez vous. Ah t'es un peu. Hop là j'esquive. Oh dans le dos mon gars. Oh t'as souffert. Oh esquive parfaite. Alors il t'arrive quoi ? Hop là hop là hop là hop là rien du tout. Destruction de la défense. Non ça marche pas. Enfoiré putain mais il est trop fort. Il faut faire esquive. Esquive tapé. Esquive tapé. Esquive tapé et frappe du soleil et de la terre. Bim bam boum. La chatte à McDoom. Bim bam boum la chatte à McDoom. Oh putain il est fort. Oh il est fort. Il est fort. Il est fort. Oh putain. Bah oui il est super fort. Oh putain. Tu vas mourir fils de chien. Allo. Non je peux rien faire. Il est super fort. Attends on va se concentrer. Petite attaque concentrée. Esquive. Oh non 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 non. Oh putain il est trop fort. Ok Tumotchugu. Ça recommence direct. Le respawn il est caché mal gâche. Ok ok. J'ai toutes mes attaques de fou là. Oh putain. Je l'ai trop fait dans le gaz. Je suis dégoûté. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Il faut faire des gros contre. Mais pourquoi je peux pas esquiver. Putain. Moi aussi je vais faire pareil. Je vais faire Q attaquer. Tu prépares quoi ? Tu prépares quoi ? C'est ça que tu prépares ? Moi aussi je vais faire Q attaquer. Comme ça j'aurai de la résistance là. Non 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 non. Voilà. Attention il va attaquer. Moi aussi je vais attaquer. Bim. Voilà comment on dit que ta parade là. Ton attaque là. Bim encore. T'en vas encore. Bim. T'en vas encore. Et bim. J'ai presque plus de détermination. Voilà c'est la détermination. Je vais chercher le mot. Oh bah c'est plus le même combat mon gars. Ah bah oui. T'avais un schéma. Ah non non. T'as pas de schéma. Non mais il est fort. Il est très très fort. Destruction de la défense. Et enchaînement. Dans ta gueule. Ah non 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 non. Non. Putain. Ah ouais il est fort. Il est fort. Je sais que j'arrête pas de dire qu'il est fort. Mais franchement il est fort. Tomotsugu. Vas-y vas-y attaque attaque mon frère. Ça y est t'es dead. Il était méga fort. J'adore. Franchement c'est les vrais boss du jeu ces gars là. Qu'est-ce que c'est stylé. C'est trop stylé cette réplique. La grosse punchline dans ta gueule. Bon allez on va se barrer d'ici. Et puis on va aller donner la relique à la pagode. Cette fameuse pagode. Voilà je vais pas faire tous les duels. Je vais te laisser découvrir aussi par toi même. Et dans un prochain let's play je te montrerai je pense l'armure que j'ai récupéré. Il va où le vent là. Oh putain c'est quoi ce sonne au bout. T'es malade. Il fout ce cheval. Il y a un bel orage là-bas au loin. Mais ici il n'y a pas d'orage. T'as vu il y a une différence au niveau du temps. Tu vois il peut pleuvoir et faire de l'orage loin. Et ici non. Donc franchement c'est fou. Ce jeu il est phénoménal. Ouais histoire de découvrir un peu plus de cartes sur mon trajet. Et que je vais devoir changer de tenue s'il y a un combat quoi. Bah ça va être le cas je pense. Parce que de toute façon le mec je vais le provoquer. Alors c'est toi qui... Voilà on va se confronter mon gars. Vas-y j'ai même plus le temps de rigoler avec vous. Attention. Oh putain il m'a trop fake. Il m'a trop fake c'est temporaire. Ah putain il aurait carrément pu me buter là. Ah bah d'accord. Ah ouais d'accord. Là ils vont. C'est la deuxième région. C'est pas simple. Ok on va remettre la posture de la pierre. On va abriger tes souffrances. Ils étaient que deux. Mais alors franchement ils m'ont trop surpris. On est obligé de user toute la détermination pour se soigner. Il est stylé ce cheval. Ouais il est carrément plus de baraque. Et en plus il est blanc. Oh wow. Ouais. Bon je vais pas faire ça parce que c'est pas cool. Mais je sais pas. Je peux quand même faire quelque chose. Ah non tu vois option de sel c'est forcément sur Nobu en fait. Ah c'est dommage. C'est dommage. Bon. Des fois je les bute. Mais là on va rester soft dans ce let's play. Parce que c'est la guerre mon gars. Faut buter leurs chevaux aussi. C'est normal. Parler aux moines. Mais elle est où ta pagode mon pote ? Je vois rien. Ah il y a un terrier de renard juste à côté. Tiens ouais. C'est ton petit objet là. Ah bah il est gros. C'est ça. Le renard il en peut plus. Il a envie de pisser ou de nous montrer son petit temple. Regarde. Ah ça me perturbe. C'est cette grande statue qui se cachait dans les coquelicots là. Renard. T'es où ? Oh putain. Vas-y il s'est barré. Allez viens. Allez on fait ça et puis après basta. Ouais c'était bien caché. Franchement c'est vraiment utile. Je suis jamais tombé sur un temple par hasard. Vraiment. T'es où mon petit renard ? Bon il s'est barré. Je peux même pas lui faire une petite gratouille sur le ventre. Normalement je peux. Mais enfin bon. Bon et bah voilà on va en rester là pour aujourd'hui. Avec toujours cette météo magnifique. T'as vu il y a du soleil et il pleut. Tu vois il y a des mélanges de météo dans ce jeu. C'est quand même extrêmement stylé. Voilà voilà. Si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner. Quant à moi je te dis à bientôt sur Ghost of Tsushima ou un autre jeu. Salut salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada